Aujourd'hui, il oula de Rachel Imenou. Donc, c'est vrai que toutes, on a quatre matriarches, c'est vrai, mais Rachel, on entend plus souvent, Rachel Imenou, notre maman Rachel, notre maman Rachel, comme on dit en yiddish, maman Rachel, maman Rachel. Donc cette dame-là, Rachel, a beaucoup souffert. Rachel a beaucoup souffert, a mis du temps pour avoir des enfants. Et on a vu que tous nos patriarches sont enterrés à Hebron, à Meharata Marpella, sauf Rachel. Rachel n'est pas enterrée à Meharata Marpella, elle est enterrée sur le chemin Ibetlachem, Ibetlachem, la Bethléchem là-bas. Comment ça se fait que Rachel n'a pas été enterrée avec tous les autres patriarches et matriarches à Hebron ? Comment ça se fait ? Nos sages nous disent que tout simplement, on a vu, Jacob a vu que le peuple d'Israël, quand ils iront en exil, en Galoute, après le premier temple, ils iront, ils passeront, la destruction du premier temple, ils passeront par Bethléchem et devront prier sur son tombeau. Pour qu'il prie sur son tombeau, alors, elle a été enterrée là-bas, comme ça, ils pourront se recueillir sur le tombeau de Rachel Imenou. Qu'est-ce qu'on voit de là ? Pour justement sauver le peuple d'Israël, de là, tu vois qu'une chose peut être peut-être quelque chose qui t'a l'air triste, qu'elle n'a pas mérité d'être enterrée avec tous les autres patriarches. Mais non, tout ça, c'est pour notre bien, pour qu'après, pour qu'après, on puisse venir prier sur son tombeau tout le temps. Et regardez, Rabotai, comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Achel a souffert. Qu'est-ce qu'elle a dit à Yaakov, son mari ? Donne-moi des enfants, j'ai pas d'enfants. Elle a souffert, il a eu du temps pour avoir des enfants. Regardez les initiales de ce mot-là, de ces mots-là. Donne-moi des enfants qu'elle a souffert, toute cette souffrance-là. Les initiales de Havalibanim, c'est quoi ? C'est les initiales de quoi ? Pareil. Tout ce qu'elle a souffert, c'est pour après qu'elle ait à Bethlehem et qu'on puisse aller jusqu'à maintenant, de nos jours, aujourd'hui, pouvoir mériter de prier sur le tombeau de cette déquête-là. Tout sa souffrance qu'elle a eue, c'est pour nous, après, pour qu'on puisse maintenant, décompris, avec son mérite, alors elle fait monter les prières du peuple d'Israël, cette femme. Et comment on voit que cette femme-là, c'est une ségoula, c'est une bonne chose pour tout, pour tout ce qu'on a besoin. Regardez, qu'est-ce qu'elle a dit à Yara ? Qu'elle lui a dit ? Havalibanim. Hava, c'est quoi Hava ? Donne-moi. C'est les chiens qui crient Hav, Hav, donne-moi. Maisonné, maisonné. Hav, c'est un langage de Parnassah. Donne-moi, j'ai besoin d'argent. Donc, c'est une ségoula, cette femme, pour la Parnassah. Quand on prie son tombeau, Hav, Hav, je vais me donner la Parnassah. Lies, c'est une ségoula pour quoi aussi ? Pour que ceux qui veulent se marier, d'où on le sait, quand une personne se marie, elle dit, arrête mes coudéchettes. Lies ! Donc, c'est une ségoula de son tombeau pour le mariage. Et quoi aussi le troisième mot ? Hav, pour avoir des enfants. Regardez, cette ségoula, cette femme-là, cette matriarche, il y a tout. Prier par son mérite, la Parnassah, les enfants, tout. On peut prier par le mérite de cette sadekette. Il y a, il y a, Rabbi Chaim Shmoun Lévis, il raconte qu'elle était sur son tombeau, le tombeau d'Achel Imenou. Il entend des cris d'une femme, il entend des pleurs d'une femme qui dit, Achel, tu sais ce que c'est, toi, la souffrance de ne pas avoir d'enfant. Prie pour moi, Achel. Tu as vécu ça. Prie que je puisse mériter la mort des enfants. Quand Rabbi Chaim Shmoun Lévis a entendu cette femme-là, il a demandé à ses élèves, prends-moi le nom et l'adresse de cette femme, son numéro de téléphone. Je veux suivre l'histoire entre guillemets. Et donc, après, il a appelé la femme, après, il lui a dit, écoutez, j'ai entendu votre prière. Je suis sûr que par le mérite d'Achel, c'est sûr que vous allez avoir un enfant. Et je lui demande d'être le sadekette. Parce que cette prière qui vient du cœur, en plus par le mérite d'Achel, c'est sûr que, et bien sûr, elle a eu un enfant, des sadekettes. Vous savez que sur le tombeau d'Achel, il y a un colel, 10 personnes qui étudient du matin jusqu'au soir. Qui c'est qui finance ces 10 personnes-là ? L'électricité, etc. C'est un juif d'Amérique qui pendant 20 ans n'a pas eu d'enfant. Pendant 20 ans n'a pas eu d'enfant. Il était réveillé une fois en Israël, il est venu voir, je crois que c'est Raph Kaneski, je ne me rappelle pas, ou Raph Steidman. Il lui a dit, écoute, va sur le tombeau d'Achel et prends sur toi quelque chose. C'est quelqu'un qui a les moyens, Baruch HaShem. Il est allé sur le tombeau d'Achel et il a dit, Rachel, si tu m'envoies un enfant, je prends sur moi d'ouvrir un colel ici, sur ton tombeau. Je finance 10 personnes qui viennent étudier tous les jours, du matin au soir, sur ton tombeau, sur ta tombe. Il a un enfant, je ne vois pas comment il s'appelle, sur le riche. Jusqu'à maintenant, ils vont à glace à sa haute, ils ont le taxi tous les jours, du matin au soir, 10 avril, le colel là-bas, sur le tombeau d'Achel. Dernière histoire, une histoire, vous savez que, pendant le, comment on appelle en français, le Mifsa, la guerre Ofrat-Yetsuka, le plomb d'Ursi, c'est ça ? Comme ça on l'appelle. Pendant cette guerre-là, vous savez que les soldats, les soldats à botaille, pas forcément religieux, sont arrivés devant des maisons qui étaient, ils sont arrivés devant, ils racontent les soldats, ils sont arrivés devant une maison et une femme qui leur a dit, ne rentrez pas dans cette maison, à Gaza là-bas, ne rentrez pas là-bas. C'est, comment on dit, c'est piégé. Piégé, merci, piégé. Deuxième maison, pareil, le soldat dit piégé. Une femme qui lui dit piégé. Alors, il a demandé, et bien sûr, ils ne sont pas rentrés dans cette maison, elle a averti les soldats, cette femme, et les maisons ont explosé. Ils lui ont dit, qui es-tu ? Qu'est-ce qu'elle a répondu, Rabotay ? Je suis Maman, Rachel, je suis Rachel. Ils ont vu Rachel, mais nous, de nos jours. Les soldats, ils racontent, ceux qui ont vu, ils racontent Rabotay. Quand il a raconté ça à un mec oubal à Jérusalem, il lui a dit, mais écoute, tu ne sais pas que ton père, quand il était malade, Rabotay, pendant cette guerre, quand il est sorti de l'hôpital, il a demandé à aller où ? Au quaivers de Rachel. Donc, je suis sûr qu'il y a un lien, il lui a dit, avec ton père, Rabotay, Rabotay, il y a un lien, il y a un lien, il y a un lien avec cette Tephila. Et donc, le fils d'Arabotay, Rabotay, il va voir son papa, Rabotay, il lui a dit, papa, je n'ai pas voulu lui dire directement parce qu'il y a de Tzadiki, mais ils n'aiment pas dire qu'ils font des miracles, tout ça. Il a dit, papa, j'ai entendu une fois qu'un Rav, le Rav Moussafi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est allé sur le tombeau de Rachel et tout, il paraît que c'est une grande Ségoula, papa. Le Rav Moussafi, il lui a dit, oui, il lui a dit, moi aussi, je suis allé, il n'y a pas longtemps. Ah, papa, tu es allé sur le tombeau de Rachel. Il lui a dit, dans le verset, il dit à Rachel, arrête de pleurer, ne pleure pas, tes enfants reviendront pour le troisième temple. Moi, je lui ai dit, Rachel, n'arrête pas de pleurer. Pleure pour les soldats, pleure pour que les soldats arrivent, il lui a dit, il lui a dit, avant de réagir à Rachel, je ne veux pas, chez Yuku, je ne veux pas qu'ils soient frappés, nos soldats, je veux qu'ils, chez Yaku, que eux, nos soldats, frappent l'ennemi. Comme ça, je lui ai dit, ça y est, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, alors, le fils d'Avand Khayyou, il lui a dit, papa, je sais qu'elle s'est dévoilée aux soldats, il n'y a pas longtemps, là-bas, à Gaza, maman Rachel, elle s'est dévoilée. Alors, en rigolant, il lui a dit, elle t'a dit que c'est moi qui l'ai envoyée ou pas ? Comme ça, alors il a rigolé. Il veut dire que par le mérite de Satéphila, comme ça, tombe de Rachel. Donc c'est aujourd'hui, mamache, il faut prier, toute personne, ce qui est le temps qu'il peut, nous envoie que du bien par son mérite. Amen.